A 48h de la 7e session extraordinaire du congrès du PDCI RDA qui se tiendra le jeu du 30 mars 2023 à la maison du parti à Cocody, le comité d'organisation pratique dans toute sa composition, sous la supervision de son président Georges-Philippe Ezalé, vice-président du PDCI RDA et secrétaire exécutif adjoint du PDCI RDA, a tenu une réunion à la salle du secrétaire exécutif du parti. Après plus d'une heure d'échange et de travail, Georges-Philippe Ezalé, président du comité, s'est prêté au micro de PDCI TV. Vous savez que pour ce congrès extraordinaire, la 7e session du congrès extraordinaire du PDCI RDA, il y a donc une organisation générale qui a été mise en place. La supervision est assurée par le président du parti lui-même. Ensuite, il y a une coordination générale dont le président est donc le ministre Yamien Ngoire, avec plusieurs vice-présidents, en charge de différents comités. Et donc, dans la coordination, moi je suis vice-président de la coordination, chargé du comité d'organisation pratique. Il y a également un vice-président chargé du comité scientifique, c'est le professeur Yanké Kofi. Il y a un vice-président chargé de la mobilisation, c'est le député Meur et Mou. Il y a un vice-président chargé des finances, M. Oumant Bernard, et un vice-président chargé de la communication, qui est donc M. Oumant Lumi, votre parole du parti. Et donc, ce vice-président assure à la présidence de ces différents comités, chacun dans son domaine spécifique. Le comité scientifique pense les choses, travaille sur les questions du déroulé, etc. La mobilisation, donc, Mou, le docteur Mou, fait son travail. Et moi, en tant que président du comité d'organisation pratique, avec une équipe, nous travaillons pour mettre en place ce qu'il faut pour accueillir ce congrès-là dans les conditions les meilleures possibles. Et donc, ce comité d'organisation pratique comprend huit commissions. Huit commissions. Une commission, donc, des mandats et de distribution, donc, des documents. Une commission logistique, qui, donc, va s'occuper des questions de logistique, sonneau, etc. Il y a une commission décoration, une fois que la physique a installé ces choses, on décore. Une commission accueil, qui va accueillir, donc, le congrésiste. Une commission sécurité, qui veille, donc, sur l'ensemble de la sécurité de l'événement. Une commission animation, c'est la maîtrise de cérémonie, donc, qui a fait un comité de santé. Normalement, si je ne sais pas tomber, ça fait, donc, les huit commissions que j'encadre, en tant que président de comité d'organisation, assistées, évidemment, par des vice-présidents, des conseillers, etc. Et donc, depuis, nous sommes à la tâche pour, donc, travailler sur ces différents aspects de l'organisation pratique. Et la réunion que nous venons de faire tout à l'heure, effectivement, nous a permis de faire un bilan d'étape. Commission par commission. où est-ce que chaque commission en est, puisqu'on est à 48 heures, même pas. On a dit 24 heures de la cérémonie. Donc, je voulais me rassurer qu'il n'y avait pas de problème précis pour telle ou telle commission. Chaque commission, donc, s'est exprimée, indiquée, bon, où est-ce qu'elle est arrivée, ou question des problèmes, on les a notées pour qu'on trouve, donc, des solutions, donc, assez prudentes. Les choses avancent assez bien, je dirais. Il y a eu quelques soucis par rapport, donc, à recevoir à temps des informations qu'on attendait pour, notamment, les questions de mandat, etc., etc. Mais, on a anticipé, on a anticipé, donc, ça a permis d'avancer ce dossier, de sorte que, vous avez vu que, dès cet après-midi, on a commencé, donc, déjà à distribuer les pages, les kits, pour, donc, les participants. Également, au niveau de la logistique, vous avez dû voir que la logistique, donc, les chapiteaux sont en train d'être habillés, etc., etc., globalement, on va dire, les choses avancent bien, après, dans l'encontre d'un mois de tout à l'heure, il est prévu que nous fassions, demain, deux rencontres importantes, une première à la mi-journée, pour corriger tout ce qui peut être corrigé, pour ne pas que la machine se grippe, et puis, une autre rencontre, un peu plus tard, pour, donc, nous assurer que tout est, que je dis, qu'il n'y a pas d'accord. Je pense que c'est un congrès qui se passe en une journée. C'est vraiment un congrès, ça a été dit, c'est un congrès extraordinaire. Le congrès ordinaire se fera après ce congrès extraordinaire, qui a été pensé, orienté pour, vraiment, régler un problème spécifique. Et donc, que les gens viennent, je veux dire, dégager de tout craint, de tout, on vient pour régler un problème spécifique concernant, donc, le bureau politique du parti. Cela a duré, bon, peut-être une demi-journée, ou en tout cas, quelques heures, pour remettre, donc, le parti, donc, sur le rail, pour un congrès ordinaire qui va se passer ensuite, et puis, donc, nous préparer pour, donc, les décisions à venir, locales, municipales, et régionales, et puis ensuite, présidentielles, par la suite. Donc, je pense que les gens doivent être dans cette ferveur, dans la cohésion, ensemble, pour, vraiment, booster, donc, le PDCI, pour, donc, les défis qui nous attendent demain. Sous-titrage Société Radio-Canada